Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 12 décembre pour toute la semaine, à partir de lundi 12 décembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Bon, vous allez me dire qu'il y a encore des gâtés, c'est pas faux. Le soleil démarre à 20 degrés du Sagittaire. 20 degrés du Sagittaire ce lundi 12 décembre, bon anniversaire mes Sagittaires 3ème des camps. L'astre solaire, il est bien seul dans ce signe de feu, il est bien seul, mais comme il représente à lui tout seul 98% de la surface planétaire de notre système solaire, il n'en est pas moins extrêmement dense et influent. Soleil, énergie, lumière, en ce moment c'est d'actualité, voyons toute cette énergie positive incarnée par la présence de l'astre solaire dans le Sagittaire. A qui est-ce qu'il apporte les meilleures énergies possibles ? Il y a 5 privilégiés par les angles à partir de cette influence de l'astre solaire en Sagittaire. Mes Sagittaires c'est excellent pour vous, on a confiance en soi, on voit les choses du bon côté, on optimise les situations comme vous savez si bien le faire. Mais également mes Béliers et mes Lyons, parce que lorsqu'une planète est en signe de feu, elle nourrit positivement celle là où elle passe et ceux avec qui on forme des angles heureux, ce qu'on appelle des trigones, des angles de 120 degrés. Donc excellent pour toute la semaine, pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, vitalité, état d'esprit positif, on voit les choses du bon côté. C'est fort ces situations pour les voir du bon côté s'il faut, l'état d'esprit il est là. Et également pour ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval du Sagittaire, en force on les connaît, qui est en aval sont mes Verseaux et ceux qui sont en amont sont mes Balance. Vous 5, l'astre solaire vous soutient ad maxima, surtout qu'il ne formera pas, il formera un petit carré avec Neptune-Jupiter, mais en fin de semaine, donc pour l'instant, jusqu'à vendredi, on est tranquille, on y va, on avance, on avance, on avance. Ça c'est une chose. En parallèle de ça, j'aime bien regarder les planètes rapides, les planètes rapides qui nous fournissent de la fluidité, quand c'est Mercure en matière de communication, je vous ferai un live sur Mercure à la fin de cette vidéo pour ceux qui aiment bien un peu le côté technique. Vénus, ce qui nous colore en matière de charme et de besoin de rapprochement émotionnel, Mars l'action, enfin les autres, vous les connaissez maintenant un peu par cœur. Il y a encore cette semaine, je suis un peu enrhumé comme d'hab, c'est l'époque, il y a encore cette semaine, Mercure, la communication, l'intellect, et Vénus, le mode affectif, l'amour, le charme, qui se situent tous les deux dans le signe du Capricorne. Respectivement à 8 degrés pour Mercure et à 2 degrés pour Vénus. Donc, premier décan Capricorne, en ce moment, il y a des bonnes choses, mais pas que. Graduellement, qui vont être les gagnants en matière de fluidité communicative dans sa Mercure ? Les idées sont claires, on va droit au but, on est pratico-pratique, comme j'aime le dire, avec Mercure le mental, l'analyse en Capricorne, c'est lucide, c'est synthétique, c'est factuel, il n'y a pas de flou. On va directement à l'essentiel des choses. Pour qui ? Mais également pour Vénus, vous allez voir, il y a 5 guettées cette semaine encore. Vénus, le charme, la douceur, la délicatesse, le besoin de rapprochement, l'affection, parfois pour certains c'est la gourmandise, voilà. Mais dans tous les cas, on est dans des énergies arrondissantes, simplifiantes, positivantes, bienveillantes, qui ont besoin d'amour, tout simplement. Mercure et Vénus ont de l'avion en Capricorne tous les deux, excellent pour mes Capricorne, excellent pour mes Taureaux, excellent pour mes Vierges, excellent pour 60 degrés en amont en aval, toujours pareil pour mes Scorpions et pour mes Poissons. En ce moment, vous n'êtes peut-être pas la pêche en matière d'influence solaire, mais vous avez des outils extrêmement fluides pour communiquer grâce à Mercure et pour optimiser les relations sur le plan purement émotionnel avec Vénus, qui, toutes les deux, vous veulent le plus grand bien, pour vous 5. Je les refais, les gagnants en matière de com' et d'affect, mes Capricorne, mes Taureaux, mes Vierges, mes Scorpions, mes Poissons. Voilà la toile de fond, largement majoritaire cette semaine, mais pas que. Il y a, c'est un petit peu rondondant, j'en conviens, mais Mars, l'action, l'énergie, la volonté, pour le coup, est toujours en gémeaux, il redescend, redescend dans ce signe, parce que vu de la Terre, nous qui tournons autour du Soleil, il est plus loin que nous, et les angles formés actuellement nous donnent, parce qu'on est plus rapide que Mars dans notre cycle de révolution, nous le projettent dans une dynamique visuelle, où on a l'impression qu'il recule, tout simplement, parce qu'il est plus lent, c'est tout bête. Mars démarre la semaine à 15 degrés des gémeaux, donc en mouvement, dit rétrograde, vu de notre angle de nous, la Terre, il est rétrograde, 15 degrés gémeaux, mais il apporte toujours, toujours de l'énergie, Mars. Même rétrograde, s'il est moins actif, il est moins puissant, il nourrit d'une formidable densité en matière de volonté active, on passe à l'action, Mars, on retrousse les manches, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, on retrousse les manches et on y va, pour qui ? Pour mes signes d'air avant tout, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, et également pour mes béliers, 60 degrés, là c'est de mécanique inverse, quand une planète est en signe de feu, elle nourrit mes signes de feu et mes signes d'air, et quand une planète est en signe d'air, elle nourrit mes signes d'air et mes signes de feu, sauf celui qui est en opposition. Ah, subtilitas. Bref, Mars en gémeaux, donne la pêche, on l'a vu, je vous le refais vite fait, à qui ? À mes béliers, à mes gémeaux bien sûr, à mes lions, cette fois-ci dans l'ordre, à mes balances, à mes sagittaires, en opposition, il faut dire ce qu'il y a, donc l'énergie elle est un peu fluctuante pour vous mes petits sagittaires, pas d'agacement, pas d'impatience, il y a le soleil chez vous, c'est le plus important, et également pour mes versos, voilà, l'idée de Mars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jupiter, toujours en poisson, bientôt il va quitter le poisson, mais il est encore en poisson. Pour l'instant, jusqu'au 20 décembre, on y arrive à grands pas, on est le 12, donc la semaine prochaine il va changer de signe. Il n'empêche que pour le moment, Jupiter, planète de l'optimisme, de la bonne humeur, de la chance, de tout ce qui nous permet de voir la vie du bon côté, et surtout Jupiter, la loi, l'ordre, être dans les clous, et réduire la marge d'erreur, être carré, être généreux, enthousiasme, c'est ça les influences jupitériennes. En poisson, me nourrit, m'apporte, jusqu'au 20, profitez-en. Ce qui se fait de mieux, pour voir la vie du bon côté, la chance c'est un état d'esprit, je ne sais pas qui m'a fait un petit dessin, un petit logo là-dessus, j'ai adoré, ça m'a fait super plaisir. Donc Jupiter, Jupiter, veut du bien, attention, à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, dont je n'ai pas beaucoup parlé, ben oui, quand les planètes sont en capricorne, ça contrarie un peu, mais Jupiter est quand même plus influent. Également, à mes capricornes, et également, à mes taureaux. Voilà, vous cinq, jusqu'au 20 décembre, Jupiter vous protège, ne l'oubliez pas, profitez-en pour amorcer actuellement tout ce qui a besoin d'être dans les clous, pour le faire germer et évoluer plus tard s'il le faut, mais dans tous les cas, plantez les graines maintenant, cette saison, voilà, tout simplement avec Jupiter. Il y a toujours Saturne en Verseau, il est passé à 21 degrés, ce taquin de Saturne est dans le troisième des camps du Verseau, il nourrit donc en énergie structurante, mais Verseau, troisième des camps, c'est votre tour d'être un peu fatigué, vous allez me dire que vous êtes habitué, mais bon, on en a jusqu'en mars, on prend du recul face aux situations, on ne s'emballe pas, on ne casse pas de façon un peu prématurée tout ce qui mérite d'être transformé, prenez votre temps, tout simplement. Mesurez bien les enjeux, les tenants, les aboutissants, le contexte dans lequel on évolue, ne faites pas de forcing, n'allez pas jusqu'au seuil de rupture pour mes Verseaux, laissez passer l'orage, c'est pas sagé, dans tous les cas, on y gagne en maturité et en sagesse. En revanche, ce Saturne, fin Verseau, veut du bien à mes autres signes d'air, et à deux signes de feu comme d'âme. Il structure, permet de se projeter davantage avec lucidité sur les objectifs temporels, pérennes, vision du long terme. Vous vous souvenez de l'adage que j'affectionne tout particulièrement qui consiste à dire « le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». Ça, c'est la parole de Saturne, je crois que c'est un Capricorne qui m'a dit ça il y a 20 ans au moins. Ça m'avait marqué parce que je trouvais ça frappant du bon sens, « le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». C'est le boulot de Saturne. Donc, il apporte une énergie structurante, consolidante pour mes Verseaux, même si c'est un peu lourd sur vous, mais surtout pour mes balances, surtout pour mes Gémeaux, surtout pour mes Sagittaires, et enfin pour mes Béliers. Voilà. Gérons bien Saturne. Il est précieux pour consolider les situations. Toujours Uranus. Uranus, 16 degrés du taureau. Pouf, plein milieu du signe du taureau, à un degré près. Uranus, le rétrograde est toujours un petit peu ralenti, mais je reviens à la charge. Redondant cette emmerde de pédagogie, je reviens à la charge. Uranus, le créatif, Uranus, l'original, Uranus, le novateur, dont la qualité première, c'est sa maîtrise en Verseaux. Donc, quand il est en taureau, en carré, il est un petit peu anesthésié. En ce moment, il est rétrograde, il est un peu anesthésié. Tout ce qui est autonomie, liberté, c'est un bout de temps qu'on est confronté au fait qu'il soit réduit dans sa nature profonde qui consiste à nous libérer, à respirer, etc. Il n'empêche qu'il est toujours là en présence. Il quand même nourrit, apporte en latence, en puissance, une capacité de transformation et d'évolution dans les projets, par exemple, dans les orientations vers lesquelles on est en train d'évoluer, de chercher pour qui sont les gagnants, de la gestion de cet Uranus, même s'il est ralenti. Il est encore là. On ne peut pas le faire disparaître, fort heureusement. Il a sa part de créativité. Excellent pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Et s'il est en taureaux, il veut du bien aimer poisson et aimer cancer. Toujours l'élément protecteur et les deux signes à 60 en amont en aval. Voilà pour Uranus. Neptune, toujours 22 degrés des poissons. Neptune, il est lent, lent, lent. Il fait 165 ans. Il est dans le troisième des grands poissons. Maintenant, je ne devrais plus le quitter avant des lustres. Alors, qui sont les gagnants au niveau de cette inspiration, cette intuition qui va s'enraciner, qui va se nourrir, se consolider ? L'intuition, le feeling, mes signes d'eau. C'est à vous qu'il parle le mieux en premier, en priorité. C'est avec vous qu'il a le plus d'affinité naturelle. Donc, intuition fine, fine, fine pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers. Neptune, planète de l'inconscient collectif et de l'intuition, au même titre que la Lune, mais dans des registres différents. La Lune, c'est à des persos, c'est personnel les ressentis. Neptune nous ouvre une caisse de résonance sur le monde extérieur, sous la forme d'une éponge. Les liaisons Lune-Neptune sont toujours extrêmement intéressantes parce que ça multiplie en quelque sorte la finesse de ressentis. Neptune veut du bien en matière de feeling, de nez, d'intuition, à mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et mes taurus, mes capricorns, ce que je disais. Enfin, Pluton, Pluton, fin du capricorne. On en fera toujours des romans. Vous savez à quel point il est lent dans son cycle de révolution. Il est à 27 degrés du signe. Il y sera jusqu'au 23 mars 2023. Il quittera, il ira un peu en verso, on en reparlera. Mais en attendant, ceux qui sont les gagnants de cette mécanique-là, ce sont quand même vous, mes capricornes, si vous avez fait le travail des lagages qui étaient nécessaires par rapport à ce que vous avez vécu depuis 2-3 ans-là. Également, mes taurus, très très constructifs pour vous, mes taurus. Là, on regarde loin. On trouve le meilleur équilibre entre ses instincts profonds et ses objectifs de réalisation. Pareil pour mes vierges, pareil pour mes scorpions, pareil, idem pour mes poissons. Voilà l'idée avec ce Pluton. Et puis enfin, je voudrais terminer avec un petit tour de Mercure. Parce que moi, j'aime bien Mercure. Je suis un mercurien. Mercure, en ce moment, il est en capricorne. Je vous avais fait un laus là-dessus. sur son aptitude d'aide. Mercure, l'intelligence, en fonction des signes, il a une coloration tout à fait différente. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on a Mercure au natal, dans un signe de feu, il y a une logique offensive d'expression en matière de communication. Pour certains, si on est sûr de soi, on va monter le volume, on va passer plus en force. Et puis les idées sont plus globalisantes. Il y a une sorte de communication assez puissante, normalement en signe de feu, en bélier, en lion, en sagittaire. Lorsqu'on est né avec Mercure en signe de terre, que ce soit en taureau, en vierge ou en capricorne, la communication, elle est plus factuelle, elle est plus pratique. On n'a pas besoin de monter en amplitude. À la limite, quand un Mercure en terre monte en amplitude, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un truc qui ne passe pas. Les Suisses disent qu'il n'y a pas le feu au lac. On dit que la Vierge a une affinité avec la Suisse. Tout se dit calmement, pondérément. On est posé avec les Mercures en signe de terre. Lorsqu'on a Mercure en signe d'air, il y a plus d'élasticité intellectuelle, plus de jonglerie conceptuelle, plus de capacité à ouvrir les fenêtres du raisonnement, à être moins figé. C'est une statistique. Et enfin, lorsque, en signe d'air, vous l'avez bien compris, les Mercures, c'est gémeaux, balance, verso. Et enfin, très globalement, c'est très globalisant ce que je suis en train de vous dire, quand on est né avec Mercure en signe d'eau, que ce soit en cancer, en poisson, en scorpion, c'est davantage d'intelligence intuitive. On mixte de manière plus naturelle les ressentis, l'intelligence émotionnelle, et les informations qui nous parviennent, de façon disparate, que ce soit le ton employé, que ce soit l'angle sous lequel on exprime une idée, que ce soit l'articulation des mots, la gestuelle de quelqu'un. C'est parfois plus subjectif, parce qu'on s'imprègne de façon beaucoup plus large des éléments en présence que du contenu même du discours. Les intelligences des mercure en signe d'eau sont étonnantes. Peeling. Instinct. C'est riche. Voilà, je voulais vous raconter ça. Il y a tellement de trucs à dire sur Mercure. Allez, un dernier, un dernier, comme ça, pour la route. J'avais retenu une étude socio-ethno qui m'avait vraiment interpellé concernant le nombre de mots que nous utilisons. Partant du principe que plus nous disposons d'un vocabulaire riche et plus nous allons réussir, ou du moins essayer, de faire passer une idée avec finesse et subtilité et donc réduire la marge d'erreur dans le cadre d'un échange avec qui que ce soit. Important d'avoir ce qu'on appelle une terminologie la plus large possible. Ça facilite. Puis on est moins... Il y a une étude qui avait été faite aussi qui disait que plus on s'exprime bien, moins on est violent parce que les émotions, les idées passent mieux. Et l'étude sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est une étude qui avait été faite en 1950 où un adulte construit, évolué, évolué, vraiment quand même, quand même pas un prix Nobel de littérature, mais quelqu'un vraiment évolué là-dessus, disposait de ce qu'on appelle un panel de 40 000 mots, 40 000 terminologies. C'est énorme, énorme. Et la même étude a été faite autour de là, très récemment, et il semblerait qu'aujourd'hui, pour l'immense majorité des gens, même ceux qui sont globalement évolués, on maîtrise environ 5 000 mots, 5 000 mots, et une réduction, une descente absolument considérable de la finesse d'expression, tout simplement. Je suis convaincu que plus on s'exprime finement, plus on arrive à se faire comprendre, et plus les messages passent bien. C'est une réflexion, tout simplement, parce que le point d'appui dans mon esprit, c'est Mercure. Voilà, je voulais vous raconter ça. Bon, mille merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, et puis je vous prépare plein de trucs. Je vais essayer de tourner la pleine lune, la nouvelle lune, là pour le 23 décembre, je vais essayer de vous faire ça cet après-midi. Merci encore pour tous vos messages, plein de gentillesse qui me font écho. A bientôt.